Musique Et salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo point lecture, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, vu comme je vous ai pas fait le point lecture d'octobre. Le premier livre que j'ai lu c'est donc Les héros de l'Olympe, donc le tome 2 c'est Le Fils de Neptune, c'est écrit par Rick Jordan et donc c'est la suite de Percy Jackson, voilà. Dans ce tome nous allons retrouver certains personnages qu'on connaît, très peu seulement d'eux en vraie vérité qu'on va retrouver, mais on va retrouver un monde qu'on connaît à peu près, on va trouver des nouveaux personnages qui sont ultra attachants, on va avoir une quête d'enfer, du tonnerre, de la mort qui tue, on va avoir des personnages de la mort qui tue, vraiment là c'est même pas une façon de parler en plus, et vraiment, voilà, ce livre, il est super, je sais pas, en fait, j'hésite pour vous, pour le vendre, c'est pas vraiment le truc, c'est que j'hésite entre vous raconter tout simplement l'histoire des héros de l'Olympe un peu, ou de Percy Jackson, je pense que vous connaissez tous à peu près Percy Jackson, donc dans ce monde, de toute manière que ça soit dans les héros de l'Olympe ou dans Percy Jackson, nous allons nous retrouver dans un monde où les dieux grecs existent, et oui, les dieux grecs existent, ils habitent sur le mont Olympe qui a pris place aux Etats-Unis, plus particulièrement dans la ville de New York, et donc on va retrouver, et il existe des enfants, parce que ces demi-dieux ont eu des enfants avec des simples mortels, et ces enfants sont des sang-mêlés, et ils vont aller dans un camp spécial pour eux, et en fait là, dans ce livre particulièrement, on va découvrir quelque chose d'autre que ce camp, donc le camp des sang-mêlés, Half-Blood Camp, mais on va trouver un autre, si vous réfléchissez un peu, peut-être que le titre vous dirait quelque chose, le fils de Neptune, donc vous vous doutez bien qu'il y a une face cachée, des dieux peut-être, voilà, qui disent tout en fait, voilà, vraiment, je vous conseille mille fois cette série, je sais, j'ai toujours pas fait le point sur Percy Jackson, alors que je les ai vus pendant cet été, mais il faut vraiment que je tourne une vidéo que j'aime plus, parce que je peux pas, à chaque fois que j'essaye de tourner une vidéo sur Percy Jackson, j'y arrive pas, donc voilà, les héros de l'Olympe, sincèrement, je vous le conseille, donc ça, c'est le tome 2, et ça, c'est le tome 3, sincèrement, si vous avez testé Percy Jackson, que vous n'avez pas aimé, ne vous arrêtez pas à cela, parce que moi, j'adore l'écriture de Rick Jordan, enfin, de son traducteur, en question, voilà, mais j'aime beaucoup, ne vous arrêtez pas à ça, parce que, c'est vrai, Percy Jackson, certains n'aiment pas, n'adhèrent pas avec le personnage de Percy, où ils trouvent que le fait qu'il ait 11 ans, ça fait un peu gamin, donc plutôt, tentez-vous sur les héros de l'Olympe, même le premier tome, voilà, où vous trouverez des personnages totalement différents, certains, bon, on les connaît de Percy Jackson, mais c'est une histoire qui peut se lire à part entière, et vraiment, je vous conseille les deux, vraiment, et donc, j'ai continué en lisant la suite, donc toujours de Rick Jordan, toujours chez le livre de poche, et c'est la marque d'Athéna, ce livre, comment vous dire que quand j'ai vu la couverture, j'ai eu extrêmement peur, parce que, voilà, en fait, avec la couverture, on arrive à deviner qui sont les deux personnages sur les chevaux, surtout que les chevaux en question, on arrive à deviner c'est qui, et moi, j'étais en mode, Blackjack, c'est Blackjack, pourquoi, en fait, quand j'ai vu, j'étais en mode, ah oui, il y a Blackjack, et puis j'étais en mode, attends, qu'est-ce que Blackjack fait là, parce que Blackjack, en fait, c'est un cheval, c'est un pégase, en fait, voilà, et tu devines, rien que par ce qu'il y a en dessous, quel personnage ça va être, j'ai eu très peur, heureusement, rien ne s'est passé, ces deux livres, je les ai mangés, vous vous doutez bien, Percy Jackson, je les mange, je l'ai lu hyper rapidement, mais celui-là, en fait, je l'ai lu rapidement, je l'ai énormément aimé, et puis il y a eu la fin, et comment vous dire, que là, je me suis retenue, de courir à la papeterie, et d'acheter le tome 4, bon, ok, je l'ai acheté, là, la semaine dernière, mais bon, c'est pas grave, mais je me suis vraiment retenue, de courir à la papeterie, pour aller acheter le tome 4, la fin, c'est une fin, mais horrible, c'est une fin, que voilà, tu peux pas t'imaginer, c'est, voilà, c'est la fin que j'attendais pas, c'est vraiment, il faut lire la suite, voilà, dans ce livre, j'ai énormément aimé, encore plus, parce que, voilà, dans le tome 1, on avait ses personnages, dans le tome 2, on avait l'autre groupe de personnages, et puis là, voilà, parce que, du coup, je me retrouvais avec, avec les personnages que j'aimais, qui étaient avec, l'autre personnage que j'aimais, voilà, et, et, voilà, juste pour ça, on a eu des scènes hilarantes, on a eu des scènes touchantes, on a eu, voilà, toutes sortes de scènes, des scènes, un moment, regardez, regardez, écrit à Percy, la boisson de prédilection du dieu, tremblait devant le terrible, Coca Light, Sommes-nous d'accord, qu'à ce moment-là, j'étais morte de rire, parce que je me suis dit, putain Percy, t'es en train de te ridiculiser, personne ne te croira, voilà, euh, le pire, et c'est que, tu lis la suite, donc, je vous dis pas, c'est quel personnage, commencèrent à paniquer, j'étais en mode, ils sont sérieux, tremblés devant le terrible Coca Light, sérieux, voilà, et ça m'a tué, et voilà, le Coca, le, pourquoi, nous ne savons pas, voilà, euh, vraiment, ils sont vraiment super, donc je vais pas vous répéter, comme dans le tome 2, euh, je vous le conseille, vraiment, mille fois, mais bon, le dernier livre que j'ai enfin, enfin lu, c'est Harry Potter, et ouais, j'ai enfin terminé Harry Potter, et les reliques de la mort, donc je l'ai fini, euh, je vais peut-être vous le poster, pendant, euh, quand je suis allée à Monaco, donc, euh, voilà, normalement je suis censée vous poster le vlog, mais il faut que je monte, désolé, on a plein de contrôles, cette année-ci, désolé, donc voilà, Harry Potter, les reliques de la mort, de J.K. Rowling, là c'est aux éditions Gallimard, ce livre, euh, je l'avais commencé il y a un moment, et j'avais peur de le finir, tout simplement, pour ne plus avoir d'Harry Potter, et je me disais, putain, je vais être en, en mode défaillance, euh, je voulais pas retomber, comme un après-Honger Games, je ne suis pas tombée dans un après-Honger Games, ne vous inquiétez pas, donc le moment où je ne peux que lire le même livre, je le relis, je le relis, je le relis, je ne suis pas retombée dans ça, donc Harry Potter, je ne fais même pas de résumé, le petit, voilà, si vous ne connaissez pas, Paint, allez voir, et il a fait une chanson qui s'appelle, Harry Potter in, euh, 99 secondes, je crois que Brannick est en mode, attends, comment on dit 99 en anglais déjà, voilà, Harry Potter, c'est une sacrée vie, bric, je crois que c'est 800 pages, euh, il y a des moments, juste, voilà, trop mignons, il y a des moments, où j'ai dans mes larmes, non, voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans ce livre, euh, ma mère s'est foutue de ma gueule à un point, voilà, j'ai les larmes qui remontent, euh, sincèrement, dans les films, j'ai le cœur qui se brise en mille morceaux, dans les 7, parce que, autant dans le partie 1 et partie 2, il y a trop de morts, il y a trop de combats, c'est pas mon truc, c'est le genre de truc, parce que je suis trop émotionnellement instable, hein, dans ces moments-là, le livre, parlons du livre, parlons du livre, et du moment, où, euh, je me suis mis à pleurer, très très tôt, et que, le truc, c'est que, quand tu te mets à pleurer, pendant 20 ans, ça marque très mal, parce que, euh, ma mère est en mode, prendra, pourquoi tu pleures, mais j'étais en mode, il est mort, il est mort, et puis après j'étais en mode, Lily, non, en plus, ils disent pas Lily dans le livre, je tiens à préciser, on dit pas Lily dans le livre, après tout ce temps, toujours, moi j'étais en mode, voilà, voilà, vous me comprenez, l'épilogue, il est génial, génial, et genre, je crois que le premier chapitre, d'Harry Potter, l'enfant maudit, elle est le même, mais bon, c'est pas grave, on vous parlera, d'Harry Potter, l'enfant maudit, plus tard, vu comme là, on n'est pas là pour parler, d'Harry Potter, l'enfant maudit, Brenda, mais, oh là là, si vous avez pas encore lu Harry Potter, mais, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez, voilà, c'est vraiment, j'ai lu le tome 8, n'importe quoi, le tome 7, plutôt, j'ai lu aussi la suite, Harry Potter, l'enfant maudit, voilà, mais, oh là là, il est tellement bien, il y a des moments tellement philosophiques, non, mais il y a des citations tellement belles, comprenez que, il y a des citations tellement belles, et tout, mais Brenda, tu vois, elle, voilà ce que j'ai fait, voilà, c'est un petit serpent, si vous ne vous reconnaissez pas, et j'ai écrit, parce que, c'est une citation, le moment est venu pour la maison serpentard, de décider envers qui elle sera loyale, Minerva McGonagall, c'est joli hein, c'est pour accrocher quelque part, mais je ne sais pas où en fait, voilà, et il y avait une autre citation sur le site, j'aime, ce qui m'ont fait trop rire, voilà, mais, c'est que j'essaye, parce que la plupart des citations, qui sont assez sentimentales en fait, me font pleurer, c'est-à-dire que si je vois, quelque part où il y a écrit, après tout ce temps, à jamais, j'ai l'air qui monte aux yeux, vous voyez, voilà, et, oh là là, il était tellement bien ce livre, mais tellement bien, c'est un bijou, sérieusement, non mais en même temps, je me dis, putain, pourquoi j'ai mis autant de temps à lire, mais en même temps, je me dis, heureusement, parce que je l'ai bien, vous savez, j'ai eu le temps de, c'est comme quand tu manges doucement, t'as le temps de le prendre, t'as le temps de le sentir, puis tu le prends en bouche, tu le mâches, tu le mastiques, voilà, et, et, j'ai eu le temps de l'avaler, avant qu'il devienne sans goût en fait, voilà, c'est juste magique, ça Harry Potter, voilà, je vous ai présenté, les trois livres que j'ai lu, ben là, pendant le mois d'octobre, j'espère que ce point lecture vous a plu, moi je vous dis à la prochaine, plein de gros bisous, et vous, qu'est-ce que vous avez lu, ciao !